... A peine remis des agapes de la Saint-Sylvestre, une foule de 500 personnes s'est empressée pour l'indispensable premier rendez-vous de l'élevage de l'année, la porte ouverte du hara de Cercy dans la Nièvre, le 4 janvier 2020. Après l'Assemblée Générale de la SCAEC, sans doute la seule de l'année en France, qui fait déborder la salle de réunion, et en parallèle de la présentation des étalons, l'organisation a innové, avec pour la première fois une vente de poulinières à l'amiable. La vente amiable, c'est partie d'une idée en notre conseil d'administration du syndicat de la Nièvre. On voulait trouver quelque chose de nouveau pour nos adhérents, donner un petit souffle nouveau, parce que comme on a fait un peu maison neuve dans le bureau et le conseil d'administration, on a pensé à cette vente amiable de juments Médène, et on pense que ça se liait bien avec la porte ouverte du hara, où on peut choisir déjà la jument, et après on peut choisir l'étalon, donc une vente de juments pleines, de juments Médène, et je trouve que c'est assez bien reçu, parce qu'il y a pas mal de monde, et j'espère qu'il y aura des transactions. Le soir même, plus de la moitié des 18 juments proposés avaient déjà changé de main. Mais bien sûr, le clou du spectacle réside dans la présentation publique des étalons, les neuf du hara de Cercy, plus les trois invités, suivis par des éleveurs venus de toute la France. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors déjà, de voir les étalons, c'est toujours très intéressant de les voir avant la saison, parce qu'ils changent, et puis en plus on découvre les nouveautés, et puis on se refait une idée, donc comme on est toujours en train de réfléchir pour nos croisements, ça permet de les resituer, de revoir physiquement ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. En plus, on rencontre plein de gens sympathiques, donc c'est bien. Pour moi, a donc ouvert le bal, sous la plus grande attention du public, ravi de découvrir le physique d'un gagnant de Derby d'Epsom, père d'un vainqueur du même grand classique, Wings of Eagle. Joël Denis a ensuite montré pour la première fois le débutant Palace Prince, quadruple gagnant de groupe en Allemagne. Elliptic, fils de New Approach et lauréat de groupe 1 sous la casaque Rothschild, a démontré sa force à la foule. Ides Dino est devenu un habitué des salons, dont les premiers trois ans français sont très attendus cette année. Quant à Jeux Saint-Éloi, le premier fils de Saint-Dessin à être rentré étalon, il aura sa première génération en obstacle en 2020. Tunis a assaillé plus de 100 juments pour sa première saison en 2019, après ses exploits à Hauteuil. Il s'est déjà transformé physiquement. Le double rocodeur Cocorico a déjà intégré le top 15 des étalons français, avec seulement deux générations à courir. Eilink a frappé fort avec ses premiers trois ans conçus en France en 2019. Et sa meilleure fille, Géleboé de Chanet, est engagée dans le Triumph for Doll de Cheltenham pendant le festival du mois de mars. Le plus grand étalon de France, Indomito, qui toise la taille record d'un mètre 73, a accompagné Ides Dino depuis le hara de Rosières-en-Salines, en Lorraine. Très calme, Caractar entame sereinement la saison 2020, alors que la qualité des modèles de ses premiers produits, double lauréat de concours de Faux-la-de-Cise, lui ont permis de saillir plus de 100 juments l'an dernier. Successeur espéré de Network, le multiple gagnant de groupe, Freeport Luxe, a affiché un modèle déjà bien transformé en étalon. Enfin, le deuxième nouvel arrivant de 2020, au hara de Cerci, Ivan Oe, s'est présenté pour la première fois au public du centre, avec la prestance permise à un quadruple gagnant de groupe 1, fils de soldier holo. Et comme chez les meilleurs Gaulois, un banquet clôture toujours l'événement du hara de Cerci, un site finalement bien plus reconnu en France et à l'étranger qu'à l'intérieur même des frontières du département de la Nièvre. C'est vrai qu'au niveau du département, et j'essaye de me battre pour que les haras de Cerci-la-Tour soient reconnus, parce qu'à un moment donné, vous le dites à juste titre, ils sont reconnus au niveau de la France entière, voire des pays à l'étranger, sauf que dans la Nièvre, on ne connaît pas cette pépite, cette pépite qui est donc ce hara de Cerci-la-Tour. Et justement, on se bat, justement, pour le faire reconnaître, et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des solutions, à savoir des panneaux qu'on pourrait mettre sur les autoroutes nivernaises, pour qu'on reconnaisse qu'à Cerci-la-Tour, enfin, nous avons les haras qui sont reconnus au niveau national.